Allonger la durée de cotisation, imposer davantage les retraités ou encore durcir le mode de calcul des pensions, voilà quelques-unes des pistes mises en avant dans le rapport Moro sur les retraites remis vendredi à Jean-Marc Ayrault. Des mesures d'économie qui risquent de mécontenter beaucoup de Français, mais il y a urgence. D'ici 2020, le déficit de la caisse des retraites devrait s'élever à près de 20 milliards d'euros. Après la France et le Royaume-Uni, c'est au tour des Etats-Unis de reconnaître l'utilisation de gaz sarin par le régime de Bachar el-Assad en Syrie. La ligne rouge a été franchie selon l'un des conseillers de Barack Obama. Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils soutiendraient militairement les rebelles syriens, sans toutefois donner davantage de précision. L'étau se resserre autour de l'ancienne équipe de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Tapie. Deux de ses collaborateurs à l'Elysée sont désormais dans le collimateur des juges. Il s'agit de François Perrol et de l'ancien ministre de l'Intérieur Claude Guéant. Par ailleurs, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a affirmé aux enquêteurs que Bernard Tapie avait bien participé en 2007 à une réunion à l'Elysée. Réunion visant à mettre en place l'arbitrage en sa faveur dans le litige l'opposant au Crédit Lyonnais. Premier envol réussi pour le nouvel Airbus A350. Le dernier né de l'aviation européenne a décollé de l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour son vol d'essai. Il est destiné à concurrencer l'américain Boeing sur le marché des longs courriers. Les premiers vols civils de l'A350 devraient avoir lieu avant la fin 2014. Enfant, Nathan Sawaya trouvait l'inspiration dans ses boîtes de Lego. 30 ans plus tard, l'artiste en a fait le matériau exclusif de ses créations. Des statues de l'île de Pâques à la peinture contemporaine en passant par les dinosaures, il revisite toute l'histoire du monde avec ses petites briques et prouve que certains artistes n'ont rien perdu de leur âme d'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada